S'il y a bien un sujet qui anime de nombreuses discussions autour du courtier Trade Republic, c'est les frais réels de cette plateforme. Parce que de base, elle propose des frais très bas, et même des frais à 0€ pour les plans d'investissement programmés. Mais qu'en est-il réellement ? Parce qu'aucune plateforme n'est réellement gratuite, il y a un business derrière. Est-ce qu'il y a des frais cachés ? Ou tout simplement, est-ce que Trade Republic est une arnaque ? Alors pour répondre à cette question dans cette vidéo, j'ai fait pas mal de simulations d'ordre sur la plateforme, et j'ai également analysé mes propres ordres via des plans d'investissement programmés. Alors les frais de Trade Republic, il faut que tu saches un certain nombre de choses. Déjà la grille tarifaire, elle est minimaliste, je t'invite à la télécharger, elle prend qu'une page. Et l'offre de base de Trade Republic, c'est des frais d'ordre à 1€, donc ça c'est simple à retenir. Par contre, attention, c'est intéressant à partir d'ordre assez élevé, parce que si tu passes un ordre pour 100€, 1€ de frais c'est 1%, c'est quand même trop conséquent. Donc à partir d'ordre de 500, 1000€, c'est intéressant. Attention tout de même, parce que c'est 1€ à l'achat et 1€ à la vente, donc 2€ au total. Et donc pour éviter cela, Trade Republic propose une offre vraiment très intéressante, c'est les plans d'investissement programmés. Et quand tu passes ce type d'ordre, ça sera 0€ à l'achat. Bien entendu, à la vente, tu auras 1€ de frais, mais si tu accumules pendant trop nombreux mois, si tu fais ton dollar cost averaging, ton DCA, pour acheter l'actif qui t'intéresse, tu vas pouvoir acheter cet actif pas à pas à 0€. Donc ça c'est très intéressant. Et concernant les autres frais, sache qu'il n'y a pas de frais de change, pas de frais d'inactivité, pas de frais de garde ou de tenue de compte, pas de frais de clôture, et enfin, pas de PFOF, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est le Payment for Order Flow. En fait, c'est une commission que Trade Republic prenait avec ses partenaires, qui exécutent les ordres d'achat et revente sur les actifs, mais ça, ça a dû être supprimé. C'est supprimé sur le marché français et une grosse partie du marché européen, parce qu'il y a une loi européenne qui impose cette suppression, je crois que l'échéance, c'est 2026. Alors pour l'instant, Trade Republic l'a gardé a priori sur le marché allemand, mais pour nous, c'est supprimé. Donc tu vois, de base, Trade Republic propose une offre très intéressante avec très, très peu de frais. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je mettrai un petit lien affilié en description, si tu veux découvrir ce courtier, et grâce à ce petit lien, tu pourras obtenir une fraction d'action gratuite de quelques euros à quelques dizaines d'euros. Alors une fois que l'on a dit ça, il faut bien comprendre aussi un deuxième aspect, parce que c'est bien de dire, il n'y a pas de frais, mais attention, on doit parler bien sûr de spread. Le spread, écoute, il y a une définition sur le site de Trade Republic. Le spread décrit la différence entre les cours acheteurs et vendeurs. On parle également de spread acheteurs-vendeurs. Le spread est généralement variable et différent pour chaque actif. pour chaque instrument financier. Dans le cas de titres moins liquides ou dans les phases de marché où moins d'acteurs de marché sont disposés à négocier, l'écart est souvent légèrement plus élevé. Donc ça, on retrouve ça sur beaucoup de plateformes, mais c'est important que Trade Republic le souligne également. Il est à noter que la plateforme de trading, donc là, il ne parle pas de Trade Republic, est responsable de la tarification et donc du montant du spread. Trade Republic n'a aucune influence en la matière. Donc ça veut dire que Trade Republic propose sa grille tarifaire, mais derrière, il y a d'autres frais qui vont s'ajouter par une autre plateforme entre guillemets indépendante. Donc ça, c'est important d'en avoir conscience. Et donc, vis-à-vis de cela, il faut bien comprendre la structure autour de Trade Republic. Trade Republic est relié à la bourse allemande, donc Zetra, qui est basée en fait à Francfort. C'est le marché de référence. Si je prends l'exemple de NVIDIA, écoute, NVIDIA est cotée aux États-Unis avec le ticker NVDA. On peut le retrouver ici sur le site Zone Bourse. C'est noté ici, NVDA. Donc là, c'est une cotation en dollars, USD. Par contre, pour NVIDIA sur le marché allemand, donc si tu l'achètes via Trade Republic, là, tu vas avoir un autre ticker, NVDA. Donc là, tu peux le retrouver sur ce site-là, le site de la bourse de Francfort. Et là, ton cours va être coté en euros. Et donc ça, c'est assez classique pour les actions, ce que l'on appelle en fait les actions intercotées parce que ce sont des actions de société qui sont cotées sur plusieurs places boursières. En fait, ça permet tout simplement aux investisseurs de différentes régions, de différents pays d'acheter ces titres-là. Donc bien entendu, pour une action type Apple, elle est cotée de base sur le marché américain, mais on peut retrouver cette action, un petit peu comme NVIDIA, sur le marché allemand et donc chez Trade Republic en euros. Mais attention, parce que le fait d'acheter une action sur un marché secondaire par rapport au marché principal, c'est qu'il y a des avantages et des inconvénients et notamment cette question de spread parce qu'il peut être supérieur sur cette plateforme alternative, notamment Zetra, parce qu'il y a moins de liquidités et également parce qu'il peut y avoir un spread également sur le taux de change parce qu'on va être en euros et que le titre de base est échangé en dollars. Alors l'autre point à comprendre, c'est que Trade Republic travaille avec LSX, LSX pour Lang Schwartz Exchange et là, tout simplement, Trade Republic va envoyer donc les ordres à cette plateforme-là et c'est elle qui va vraiment les exécuter en fonction, bien sûr, des cours du marché et donc là, il va y avoir un petit peu de spread qui est lié au fait qu'LSX est une plateforme en fait alternative ou secondaire. L'autre point à souligner, c'est que s'il y a une défaillance en fait sur le marché LSX, ben écoute, les ordres pourraient être passés sur TradeGate. Donc ça, c'est un deuxième point que j'ai indiqué ici et enfin, tu as un troisième acteur qui peut intervenir aussi sur les cryptos mais ce n'est pas obligatoirement le sujet principal de cette vidéo. Alors moi, pour essayer de comprendre vis-à-vis de toute cette architecture un petit peu complexe, bien entendu, parce que Trade Republic s'adresse quand même plutôt à des investisseurs débutants, ben écoute, j'ai voulu vraiment simuler voilà d'une part des ordres, ce que j'ai fait sur plusieurs actifs à plusieurs heures de la journée parce qu'il faut que tu saches que Trade Republic ou du moins la place derrière est ouverte de 7h30 à 23h et j'ai également étudié tout simplement mes plans d'investissement programmés. Alors j'en ai déjà parlé voilà il y a quelques temps parce que j'investis 1000 euros par mois sur Trade Republic via les plans d'investissement programmés donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo si ça t'intéresse et là aujourd'hui, ben écoute, on va analyser quelques simulations d'ordre et puis également certains de mes ordres réels qui ont été passés. Alors pour cela, j'ai fait un petit Google Sheet pour tracer donc toutes les données que j'ai pu récupérer. Alors j'ai choisi certains actifs, certains titres, notamment voilà un ETF du S&P 500 relié à iShare donc BlackRock, j'ai pris des actions populaires type Nvidia, Microsoft, Alphabet, j'ai pris également Total Energy donc une action européenne donc française donc pour voir un petit peu comment ça se portait vis-à-vis du spread, j'ai pris le Bitcoin et j'ai pris également deux actions un petit peu moins populaires American Airlines qui est en bas du S&P 500 et j'ai été chercher également une action sur le marché américain sur le Russell 2000 Corn Fairy. Et ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai simulé donc les ordres à différentes heures donc là à 8h50 à peu près donc avant l'ouverture de la place de marché, également à 11h, à 14h, à 16h et une nouvelle fois le lendemain matin, un petit peu plus tôt à 7h du matin. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tracé le cours de l'action sur l'application Trade Republic et également le cours juste avant validation de l'ordre. Alors pour te montrer cette différence, si je prends par exemple mon portefeuille donc aujourd'hui je suis à 4566 euros donc j'ai certains titres à ce niveau-là comme Microsoft, Alphabet et si je prends Microsoft en fait, aujourd'hui il est coté 391,65 centimes au moment où je fais cette vidéo et si ici tu vas acheter par exemple, je simule 100 euros sur Microsoft si je valide l'ordre en fait tu vois qu'ici il est à 391,65 et de l'autre côté en fait il va te l'acheter réellement à 391,75 donc tu vois il y a un écart et c'est ça que l'on appelle le spread. Et donc si je reprends donc mon petit tableau alors tu vois qu'avant 9h ben écoute sur l'ETF S&P 500 ben j'ai très peu de spread 0,03 c'est marginal ce qu'on peut retrouver sur d'autres courtiers Nvidia, Microsoft, Alphabet c'est assez petit alors on voit qu'Nvidia est bien plus petit par rapport aux deux autres donc peut-être que c'est des titres un peu plus échangés à ce moment-là de la journée Total Energy ben là j'ai un spread un petit peu plus gros à 0,54% et si je descends ben tu vois j'ai Bitcoin American Airlines et Corn Fairy qui ont des spreads bien plus importants à 0,80% 1,56% et 5,56% ce qui est énorme sur Corn Fairy donc si tu veux investir sur cette action évite de le faire clairement sur Trade Republic ou du moins à ces horaires-là alors après on va voir si au fur et à mesure de la journée et pendant les horaires d'ouverture voilà des marchés c'est plus intéressant alors si je passe en fait à 11h ben là tu vois que j'ai une petite baisse voilà des spreads sur les 5 premiers titres donc l'ETF Nvidia Microsoft Alphabet Total Energy donc là j'ai un petit peu baissé et tu le vois notamment sur Microsoft Alphabet et Total Energy où j'étais voilà 0,18 0,25 0,54 là j'arrive à 0,05 0,03 0,03 donc tu vois l'importance de passer tes ordres pendant les heures d'ouverture le Bitcoin ben écoute il reste inchangé le marché est ouvert 24,24 donc le spread va sûrement un petit peu moins évoluer tu vois qu'American Airlines ben écoute je suis passé de 1,56% à 0,31% et Corn Fairy 0,78% donc il reste important voilà ce spread néanmoins bien moins important par rapport voilà au cours avant 9h et si on descend ben écoute on retrouve les mêmes résultats à 14h et à 16h donc toujours le Bitcoin et Corn Fairy qui ont des spreads voilà assez conséquents alors Bitcoin j'ai toujours trouvé 0,80% d'ailleurs je peux te montrer tu le vois ici si je te mets Bitcoin hop on va le faire en live si je mets Bitcoin donc je vais en acheter par exemple 100€ valide et ordre donc tu vois il y a toujours un écart quasiment de 400€ tu vois je suis à 54,195 et là je suis à 54,634 voilà c'est en temps réel ça s'actualise bien sûr mais tu vois qu'on retrouve l'écart que j'ai eu systématiquement voilà lors de la récupération donc des informations et si je descends on retrouve là à 16h50 ben toujours un peu peu les mêmes choses donc tu vois que le spread est vraiment marginal sur les actifs voilà assez connus que l'on connaît tous les ETF S&P 500 Nvidia Microsoft Alphabet et Total Energy par contre dès qu'on va sur des actifs un petit peu moins connus comme American Airlines et Corn Fairy tu vois que le spread devient beaucoup plus conséquent et donc ça sera à toi de le payer et si je regarde donc le lendemain à 7h50 ben tu vois je me retrouve avec des spreads beaucoup plus conséquents même sur les 5 premiers alors pas l'ETF S&P 500 je crois qu'on le double un petit peu quand même parce que dans les heures ouvrées on est à 0,01% donc là je repasse à 0,04 donc tu vois il y a un vrai écart et surtout pour Nvidia Microsoft Alphabet Total Energy ben tu vois je remonte quand même pas mal 0,23 0,29 0,31 donc ça c'est des frais quand même conséquents donc évite de passer tes ordres à ce moment-là donc les 3 recommandations globales c'est de passer tes ordres donc plutôt entre 9h et 16h30 17h 17h30 le deuxième point c'est que Trade Republic n'est pas obligatoirement adapté voilà pour moi à la crypto il y a d'autres acteurs qui sont bien plus intéressants pour investir dans les crypto-monnaies et enfin cherche plutôt à investir sur des actifs pas trop rares parce que sinon il va y avoir un manque de liquidité il y aura moins d'activité sur le carnet d'ordre et donc inévitablement tu auras plus de spread donc ça c'est la première partie qui est basée sur des simulations et maintenant je vais te montrer ce que j'ai fait sur mes plans d'investissement programmés donc par exemple le 16 septembre écoute j'ai eu des ordres qui ont été lancés sur mon plan d'investissement programmé sur Apple Nvidia et Microsoft tu retrouves les tickers ici donc à 16h35 16h44 et 16h39 donc ça c'est intéressant parce qu'on sait que la plupart ou une grosse partie des ordres sont souvent passés entre 16h30 et 17h30 voilà avant la fermeture des marchés et donc on voit que les plans sont plutôt exécutés voilà dans ce créneau horaire et donc j'ai repris ici mon ordre d'achat à réel par exemple sur Apple 194,56 euros et j'ai été récupéré sur TradingView tout simplement j'ai été sur Apple donc sur Xetra et je vais revenir ici donc c'était 16h35 donc je me suis baladé j'ai mis ici bien sûr chaque chandelier à une minute et on est le 16 septembre tu vois en bas 2024 16h35 alors on va aller le chercher c'est ici et donc tu vois qu'ici j'étais entre 194,52 et 194,54 donc c'est ce que j'ai mis ici alors j'ai mis 54 j'aurais pu mettre 52 mais tu vois que mon spread ici sur un ordre réel a été très faible de 0,01% et j'ai fait le même travail sur Microsoft où j'ai trouvé 0% donc comme tu le vois le spread reste assez faible notamment sur mes ordres donc moi ce qui me met clairement en confiance et pour conclure un petit peu sur cette vidéo où je t'ai donné pas mal d'informations je pense qu'il est à éviter bien sûr de passer des ordres voilà en dehors des horaires d'ouverture bien sûr le marché est ouvert de 7h30 à 23h sur Trade Republic donc c'est très bien si tu débauches voilà le soir t'as envie de passer un ordre d'acheter une action mais sache que tu vas payer très cher là-dessus le deuxième point c'est que sélectionne bien tes types d'actifs évite les cryptos je pense pas que Trade Republic soit vraiment optimisé pour les cryptos il vaut mieux aller sur des plateformes comme Binance Coinbase ou Kraken et évite également les petites valorisations parce qu'on a bien vu qu'il y aurait moins d'activités et donc tu vas payer plus de spread et enfin sache également qu'il faut éviter les périodes de forte volatilité parce que ces périodes-là augmentent de manière significative le spread donc moi vis-à-vis de cela c'est pour ça que je vais continuer à investir sur Trade Republic via mes plans d'investissement programmés tout cela pour éviter déjà les frais d'ordre à 1 euro donc ça c'est vraiment excellent de ne pas payer de frais à l'achat le deuxième point c'est que là il y a un pool groupé alors déjà l'ordre il est placé plutôt vers 16h30 16h45 c'est là où il y a un petit peu plus de liquidités les carnets d'ordre sont pleins donc ça va réduire le spread et également tous les ordres de tous les investisseurs sont passés pour la plupart à ce moment-là et donc sûrement que ça évite des frais supplémentaires pour la plateforme et enfin déclenchement vers 16h30 je viens juste d'en parler et donc si ça t'intéresse toi aussi de commencer à investir en bourse voilà ce que je peux un petit peu te donner comme idée la première chose c'est si tu as envie voilà t'es débutant t'as pas envie de te prendre vraiment la tête Trade Republic est vraiment idéal pour commencer parce que c'est simple parce que l'application est ergonomique et parce qu'il y a très peu de frais notamment si tu vas investir sur des actifs qui sont assez populaires si tu vas acheter une action dureuse de 1000 évidemment tu vas avoir plus de spread donc ça c'est quand même dommage tu peux également aller investir sur Interactive Broker je te mettrai un petit lien affilié voilà en description c'est un acteur reconnu au niveau mondial qui a plus de 50 ans qui est très apprécié des investisseurs avancés ou très avancés parce qu'il propose énormément de fonctionnalités il y a des frais aussi assez faibles donc si ça t'intéresse je t'invite à aller voir cela mais c'est plus vraiment pour les avancés alors Trade Republic est parfait pour débuter et enfin il y a une autre option c'est d'aller vers un PEA tout simplement pour payer moins d'impôts au bout de 5 ans et si ça t'intéresse d'ouvrir un PEA un plan d'épargne d'action je t'invite à regarder ce comparatif j'ai comparé différentes offres et comme cela tu pourras choisir celle qui s'adapte le mieux à ton profil donc voilà globalement ce que je pouvais te dire sur cette vidéo je ne pense pas que Trade Republic soit une arnaque je te l'ai montré je suis totalement en confiance sur les actifs sur lesquels j'investis via les plans d'investissement programmés néanmoins attention au moment où tu passes tes ordres et puis il y a pas mal d'autres choses que j'ai évoquées dans cette vidéo n'hésite pas à me dire ce que tu en penses également en commentaire si tu vois d'autres angles d'attaque pour continuer ce travail d'analyse sur les frais de Trade Republic et si ça t'intéresse d'aller plus loin je t'invite à cliquer sur cette vidéo c'est une vidéo complète avec tous les avantages et inconvénients de Trade Republic notamment l'investissement fractionné et pas mal d'autres choses donc j'ai tout listé cette seconde vidéo toujours sur Trade Republic avec l'autre partie un peu plus bancaire parce que Trade Republic propose une carte un taux d'intérêt non pas à 4% mais à 3,5% parce que la banque centrale européenne a baissé le taux récemment et également l'option du saveback à 1% que j'utilise chaque mois qui est vraiment très intéressante et donc si ça t'intéresse je t'invite à cliquer sur une de ces deux vidéos et je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques